Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'une des affaires criminelles françaises les plus mystérieuses et les plus connues, de par déjà ses crimes, mais également et surtout pour la disparition de son principal suspect. Il s'agit de la tuerie de Nantes, aussi appelée l'affaire Xavier Dupont-Ligonnès ou Dupont de Ligonnès. C'est une affaire, comme dit précédemment, très connue, dont vous avez très certainement déjà entendu parler. En revanche, il y a énormément d'informations erronées, voire même fausses, qui peuvent tourner, que ce soit dans la population, ou d'ailleurs sur Internet. J'ai donc décidé de me pencher sur cette affaire. Cela fait bientôt maintenant 7 mois que je travaille sur cette affaire. C'est une affaire très complexe, donc restez bien attentifs durant toute la vidéo si vous souhaitez vraiment tout comprendre, car c'est très très compliqué. Pour cette vidéo, j'ai donc essayé de rassembler les informations et les éléments qui me semblaient être les plus véridiques et plausibles possibles. En revanche, il se peut qu'il y ait des coquilles, car je n'ai pas la science infuse, malheureusement. Donc n'hésitez vraiment, vraiment pas, à me reprendre dans les commentaires. Petite parenthèse avant de commencer, si vous êtes très sensible et ou fragile psychologiquement sur ce genre de sujet, cette vidéo n'est peut-être pas faite pour vous, car certains éléments et certains détails pourront peut-être perturber les plus sensibles d'entre vous. Sur ce, je pense qu'on a tout dit, donc c'est parti ! Donc, pour commencer, c'est qui est la famille Dupont-de-Ligonnès ? C'est une famille de la noblesse versaillaise qui habite dans une jolie maison mitoyenne, donc le 55 boulevard Robert-Schumann à Nantes. Xavier Dupont-de-Ligonnès est comte, il a donc vécu à Versailles, qui est donc la ville château, la ville des rois, et en plus, il est d'une lignée assez prestigieuse, ce qui est assez important pour lui. Il rencontre Agnès dans les années 80, donc lui, c'est un beau jeune homme de 20 ans, et elle, c'est une très jolie jeune fille de 17 ans, avec des coutumes un peu classiques, un peu vieille France, mais ils vont se plaire tout de suite. Ils vont avoir une première histoire d'amour, mais Xavier décide de quitter Agnès pour aller voir d'autres horizons. Mais lorsqu'il va revenir à Versailles, cette dernière est enceinte d'un autre homme qui refuse de reconnaître l'enfant. Xavier Dupont-de-Ligonnès va donc décider d'épouser Agnès et d'adopter l'enfant, ce qui est très mal vu dans la noblesse versaillaise, mais également dans le catholicisme. Ensemble, ils vont avoir 4 enfants, donc Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Arthur, il a 20 ans, c'est un beau jeune homme, il a beaucoup beaucoup de succès avec les filles, il est scolarisé à l'institution Saint-Gabriel-Saint-Michel de Saint-Laurent-sur-Sèvres en deuxième année de BTS informatique et il travaille également dans une pizzeria le week-end pour se faire un petit peu d'argent de poche et donc pour voir après, par la suite, pouvoir voler de ses propres ailes. Il joue au rugby et adore le rap français et il adore mettre ses exploits avec ses amis sur YouTube. Thomas, lui, a 18 ans, il est plutôt discret, réservé, un petit peu timide. En revanche, il est passionné de musique et plus spécifiquement de jazz et il est en deuxième année de musicologie à l'université catholique de l'Ouest à Angers. Il joue de la guitare, du piano, de la batterie et il joue également dans un groupe avec des amis. Anne, elle a 16 ans, c'est une très très jolie jeune fille, elle fait d'ailleurs des photos pour des catalogues de vente par correspondance. C'est une très bonne élève, elle est scolarisée au lycée La Perverie en première scientifique. Ses amis la qualifient comme une personne gentille et très attentive aux autres. Elle adore le tennis, le piano et elle aime aussi la danse. Et elle fait aussi du babysitting pour se faire un petit peu d'argent de poche. Et enfin, Benoît a 13 ans. Il apprend le latin et le grec. Il est scolarisé dans le même établissement que sa soeur en quatrième. Il joue de la batterie et il adore le sport, plus précisément le roller et aussi il adore traîner sur internet. Le père de famille, Xavier, a 50 ans. C'est un peu un geek pour l'époque. Il est tout le temps sur son ordinateur. Il est fan des Etats-Unis. Il en parle tout le temps. Il a d'ailleurs fait un road trip en 1989 avec un ami à lui. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'il va se faire beaucoup d'argent facile. Il travaille dans le commerce, mais c'est surtout un papa poule. Il fait tout le temps des bisous et des câlins à ses enfants. C'est un père très soucieux de ses enfants, mais aussi de sa famille. Agnès, la mère, a 48 ans. Elle est adjointe à la vie scolaire au sein de l'ensemble scolaire catholique Blanche de Castille. C'est une femme très croyante. Elle est décrite comme une personne très souriante et très empathique, mais surtout, elle est très très soucieuse de l'éducation de ses enfants. La famille possède aussi deux chiens, deux labrador, Jules et Léon. Il s'agit vraiment d'une famille dorée, aristocrate, noble, avec des valeurs de Versailles. Pourtant, un jour, une voisine va avoir un très mauvais pressentiment. Un lundi, à 14h, elle va découvrir la maison complètement fermée et remarque un petit papier à la place de la boîte aux lettres disant de retourner le courrier aux expéditeurs. Les volets sont fermés, ce qu'elle trouve étrange, étant donné que les volets sont toujours ouverts, même quand ils partent en vacances. Le mardi et le mercredi, rien n'a changé, la maison est complètement fermée, elle a un très mauvais pressentiment et décide donc à ce moment-là d'appeler la police. Les proches de la famille vont recevoir une lettre venant dès du pont de Ligonès disant Il est dit que Xavier a un lien avec le gouvernement américain qu'il aurait recruté pour infiltrer un réseau international de drogue, la DEA, c'est-à-dire la Drug Enforcement Administration, et qu'ils ne pourront plus les revoir pendant un long moment car ils vont devoir changer d'identité et couper toute communication. D'après un des amis du père de famille, le coucou tout le monde est une façon courante de s'exprimer de Xavier. Mais surtout, c'est un ton très léger quant aux annonces qui sont faites dans cette lettre. Cela permet d'étaluire et de garder ce climat de proximité et d'authenticité avec les proches faire en sorte d'équilibrer la balance dans la lettre. La famille de Xavier va croire à ces lettres contrairement à la famille d'Agnès qui affirme qu'elle ne serait jamais partie sans leur dire au revoir. Ils vont alors décider d'envoyer cette lettre au procureur de Nantes. Le 13 avril 2011, la police fait une visite domiciliaire mais étant donné que la porte et les volets sont clos, ils font appel à un serrurier. Ils rentrent à 9h50 pour la toute première fois dans la maison. Les photos de famille ont disparu ainsi que les draps. La maison est vide mais il reste des sacs poubelles remplis de chaussures. Le frigo est vide. La vaisselle est rangée et il reste quelques pots de confiture. Ils trouvent également un balai encore humide, la clé de la cave sur la table et également une bouteille de détergent. Il y a aussi une carte de la France qui est scotché au mur et certaines villes sont entourées comme La Rochelle, Nice, Tarbes, Pau, Auxerre, Aix et Perpignan. Dans le salon se trouve encore un jeu d'échecs et trois guitares encore dans leur étui. Sur la table de chevet de la chambre parentale est retrouvé le livre Disparu à jamais de Arlan Coben qui raconte l'histoire d'un homme qui disparaît et fait croire à sa possible mort. Il y a également dans une des chambres d'enfants une tâche brunâtre sur un des matelas mais cette tâche sera rapidement assimilée à un saignement donné. Tout dans la maison paraît naturel. Les policiers vont donc conclure à un simple départ volontaire. Il reste toutes les voitures sauf la Citroën C5. La voisine trouvera d'ailleurs étrange qu'une famille parte à six personnes avec des bagages et deux chiens dans une Citroën C5. Il n'aurait pas la place mais la police va la prendre un petit peu pour folle. Personnellement je trouve ça dommage car je trouve sa réflexion tout de même assez pertinente. Le 15 avril 2011 la police retourne dans la maison pour une enquête plus approfondie mais il n'y a toujours rien de suspect. Il y réalise de nouvelles visites le 18, le 19 et le 20 avril 2011 mais encore une fois ça ne donne rien. Le 21 avril la famille est officiellement portée disparue. Les lettres envoyées à la famille intriguent pas mal les enquêteurs de par déjà les révélations faites mais aussi pour la partie disant inutile de s'occuper du portique et de la pirogue qui resteront là ni des gravats et autres bazars entassés sous la terrasse au fond du jardin et dans la cave. C'était là quand nous sommes arrivés ici. Cela va mettre la puce à l'oreille à la capitaine de police. A 9h40 elle va se rendre dans le jardin et regarder cette terrasse et elle va trouver quelque chose d'étrange. La gamelle des chiens est bloquée sous une planche qui leur sert de literie. C'est-à-dire qu'ici il y a la gamelle et il y a la planche qui est par-dessus ce qui fait que les chiens du coup ne pourraient pas manger leur pâté convenablement étant donné qu'il y a cette planche par-dessus. Elle commence à creuser un petit peu et s'aperçoit qu'il y a du ciment frais. Elle va donc décider de commencer à filmer les constatations. Il y a donc là une réelle prise de conscience de la situation. La police va commencer à creuser puis ils vont tomber sur une surface plastique qu'ils vont ouvrir et une odeur horrible et nauséabonde va s'en dégager mais une odeur qu'ils vont tout de suite reconnaître c'est l'odeur de putréfaction des chairs. Et là ils tombent sur une jambe plus précisément un mollet il s'agit de Thomas. Puis ils découvrent Agnès, Anne, Arthur et Benoît ainsi que les deux chiens Jules et Léon et chose étrange tous les corps dont les deux chiens sont dans la même fosse sauf le corps de Thomas qui lui est enterré à côté dans une fosse à part. Et il en manque un le père de famille Xavier. Il devient alors le suspect numéro 1. Les policiers sur place décident alors d'appeler le parquet pour signaler la macabre découverte parquet qui au même moment s'apprêtait à lancer une conférence de presse pour disparition inquiétante. Cinq corps vont être déterrés et tous sont enroulés enveloppés enmitouflés dans une couverture une couette un drap un sac de couchage un oreiller. Il y a donc une certaine douceur envers les corps ils sont comme enmitouflés dans un cocon puis ils ont été mis dans des grands sacs poubelles ils ont été ligotés puis enterrés recouverts de chaux pour que les corps se décomposent plus vite mais également qu'il n'y ait pas d'odeur de putréfaction trop importante. Thomas lui est enterré sur le dos avec les bras en trois avec la main droite sur le cœur et à côté de sa tête se trouve un chapelet. Agnès porte encore ses bracelets Je suis une maman en or et sur son dos se trouve une plaque avec une colombe et une croix peintes sur un fond bleu. Arthur lui est en sous-vêtements et est accompagné par une statuette de la Vierge. Anne est encore en pyjama avec ses chaussettes et a les mains croisées. Et enfin Benoît a une partie de sa peau qui s'est momifiée avec la chaux et il a également une médaille une croix et des perles grises près de lui. Les symboles religieux retrouvés près des victimes montrent une certaine affection envers les corps mais également une simulation d'un enterrement religieux sauf que ce n'est pas un cimetière c'est le dessous de la terrasse. En sortant les corps des sacs poubelles de l'oreiller tombe un étui d'un calibre 22 longs rifles. En revanche aucune empreinte ni aucun ADN ne sera retrouvé sur les corps ni sur les différentes couches qui les enveloppent ce qui montre que le tueur portait très certainement des gants ce qui montre une réelle préméditation et une réelle préparation. En fouillant vraiment très minutieusement dans les chambres d'enfants il retrouve des projectiles il retrouve aussi des traces de sang sur la serpillère le carrelage de la cuisine deux chaises et les pieds de la table les analyses ADN montreront qu'il s'agit au moins du sang d'Agnès et Thomas c'était donc très certainement l'endroit où étaient stockés les corps avant d'être emballés et enterrés. Ils vont aussi fouiller les voitures de la famille et ils vont retrouver des tickets de caisse qui correspondent à des achats datant d'un peu plus d'un mois voici ce qui a été acheté du lino 10 kg de ciment 2 rouleaux adhésifs gris 12 sacs à gravats extra renforcés de 50 litres une houe une pelle bêche et 4 sacs de chauve-vive Ils découvriront plus tard l'achat d'un silencieux dans le centre-ville de Nantes Ces achats vont montrer la réelle préméditation des actes Les enquêteurs vont interroger le voisinage pour savoir si quelqu'un a entendu quelque chose personne n'a rien entendu En revanche un voisin affirme que 15 jours plus tôt entre minuit et 2h du matin il aurait entendu des détonations qui je cite étaient extrêmement réguliers Il s'agit du seul témoignage direct des meurtres Ils vont également contacter les autorités américaines pour vérifier cette histoire de DEA racontée par Xavier Dupont-Ligonesse mais ces derniers n'ont jamais entendu parler de lui De plus la DEA n'emploie que des citoyens américains et jamais des civils Les agents doivent suivre 20 semaines de cours intensifs à Quantico ainsi qu'au centre d'entraînement du FBI et lorsqu'un agent est démasqué aucune annonce n'est possible à ses proches Aussi Agnès avait un appareil contre l'apnée du sommeil qu'elle portait tous les soirs pour s'endormir mais dans la nuit du 3 au 4 avril 2011 ce dernier s'arrête anormalement à 3h du matin c'est donc très certainement là qu'elle a été tuée Les enquêteurs vont découvrir que Thomas qui a étudié à Angers était encore vivant le 5 avril il a eu des échanges téléphoniques avec son père et les téléphones de Xavier et de Thomas bornent à la gare de Nantes et aux alentours de minuit Thomas envoie un message à un ami son ami lui répond mais Thomas ne répondra plus Les rapports d'autopsie montreront que les 4 enfants ont été drogués et tués de 2 balles dans la tête à bout touchant ce qui montre une réelle volonté de donner la mort donc tous ont reçu 2 balles dans la tête sauf Thomas qui a reçu également une balle dans le thorax et Benoît qui a reçu 3 balles dans la tête et 2 dans le thorax les victimes étaient vivantes au moment des tir et Benoît et Thomas n'étaient très certainement pas bien endormis je pense personnellement que en effet ces deux là n'étaient pas bien endormis mais surtout que le père de famille s'est empressé d'appuyer sur la gâchette pour éviter que ses enfants ne le voient en train de les pointer avec une arme à feu l'arme est la même pour tous les meurtres il s'agit d'une carabine 22 longs rifles ce qui montre qu'il n'y a qu'un seul et même tueur ils vont apprendre que le père de Xavier donc Hubert Dupont de Ligonnès est décédé le 20 janvier 2011 soit environ 4 mois avant les meurtres et que Xavier a récupéré sa carabine une carabine 22 longs rifles un ami d'Hubert Dupont de Ligonnès racontera que la dernière fois qu'il a vu Xavier c'est à dire le moment où il a récupéré l'arme ce dernier avait un regard noir et haineux il dit je cite quelque chose avait changé il avait un regard noir vraiment il raconte aussi lui avoir confié sa tristesse de ne pas avoir de famille ce à quoi Xavier lui aurait répondu qu'il avait de la chance de ne pas avoir de famille lors des auditions des proches de la famille un ami de Xavier raconte que celui-ci lui a demandé de tirer sur un ballon au fond du jardin avec la carabine de son père et le silencieux qu'il avait acheté pour tester la portée du son de l'arme dans le voisinage ils vont aussi apprendre que lors d'un dîner de famille remontant à deux semaines avant les faits Xavier aurait demandé à son neveu qui est chasseur comment se débarrasser d'un gibier mais d'un gibier spécial qui correspondrait à la taille et au volume d'un homme plus tard la famille présente racontera avoir été interpellé par cette question mais ne dira ne pas s'être inquiété car à aucun moment ils auraient pu penser qu'il parlait de tuer sa propre famille la porte du domicile familial va être scellée pour assassinat séquestration contre X ce qui surprend pas mal les enquêteurs mais également la France entière c'est que le père de famille n'a aucun casier judiciaire et aucun antécédent il est inconnu des services de police il est un monsieur tout le monde le 22 avril 2011 soit 19 jours après les faits la Citroën C5 de Xavier Dupont de Ligonnès est retrouvée sur le parking d'un hôtel Formule 1 à Roquebrune-sur-Argence dans le Var à ce moment là il devient l'homme le plus recherché de France pour les policiers il n'y a aucun doute quant à la culpabilité du père de famille ses proches seront d'ailleurs mis sur écoute pendant plus d'un an et demi le 10 mai 2011 un mandat d'arrêt est prononcé par Interpol Xavier Dupont de Ligonnès est maintenant recherché à l'international les enquêteurs vont découvrir que Xavier Dupont de Ligonnès était inscrit dans un stand de tir et que la veille des meurtres il a emmené ses deux fils Thomas et Benoît tirés dans ce stand de tir ils vont aussi faire des découvertes sur la relation de couple des parents ainsi que des documents où le père de famille faisait les coups de la famille ils découvrent la réelle précarité de la famille et l'envers du décor de cette famille parfaite pour commencer sur le plan conjugal tout ne se passait pas aussi bien que ça comme en témoignent certains mails pour commencer nous avons ce mail d'Agnès adressé à son mari disant chaque jour je me sens un peu plus enfermée un peu plus isolée sans vie j'ai tout fait pendant des années pour être une Agnès pour toi maintenant j'ai véritablement besoin de vivre des choses qui m'importent je ne sais pas comment je vais faire mais il va bien falloir que ça change j'ai besoin de m'épanouir dans la vraie vie je ne te demande qu'une chose ne casse pas mes efforts ne débine pas ce que j'essaierai de faire je suis si mal mon pauvre namour je ne peux pas continuer de vivre dans un filet dans une coquille derrière une grille aide-moi réponse de Xavier mon amour je suis vraiment désolée de ton état mais je suis content que tu te rendes compte que effectivement je n'y suis pour rien je n'ai absolument rien contre tout ce que tu as envie de faire mais je ne peux pas le faire à ta place je suis déjà à 120% d'activité entre le boulot le ménage les enfants et toi et la country et les amis etc mes sentiments n'ont pas changé mais leur manifestation est bridée par tes propres problèmes ton manque d'envie manifeste et ton humeur morose je ne suis pas un bon thérapeute tu le sais face à un déprimé je n'arrive pas à faire le pitre pour le dérider ou l'expansif pour le consoler je prends du recul en attendant que ça passe et en me protégeant pour ne pas être contaminé par la sinistrose contagieuse qui m'empêcherait d'avoir la pêche pour travailler tout vient de quelques kilos que tu as repris et qui te pourrissent l'humeur et tout le reste en découle si tu pouvais être d'aussi bonne humeur grosse que mince il n'y aurait aucun problème relationnel entre nous je t'aime d'amour ici Agnès exprime parfaitement son mal-être en évoquant leur couple en espérant de l'aide de l'amour et être surtout rassuré mais Xavier ramène tout cela à lui en mettant Agnès en position de fautive lorsqu'il évoque son mal-être avec l'adjectif contagieux il la met encore plus en position de fautive car son malheur est comme une maladie il est nocif elle est nocive puis lorsqu'il se dédouane en évoquant ses kilos en trop il s'innocente en affirmant qu'elle est la source de son propre malheur et qu'elle ferait mieux de changer pour ne pas devenir la source de son malheur à lui c'est toujours lui 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 et cela a dû être très 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 humiliant et dur à vivre pour Agnès ensuite nous avons un autre mail d'Agnès adressé à son mari disant tu es un ours qui n'a envie de voir personne un solitaire qui n'aime pas les gens tu as à la fois un complexe de supériorité car tu trouves tout le monde con et un complexe d'infériorité car tu es à l'aise avec des gens qui ont une bonne situation et plein de fric tu es un timide maladif mal à l'aise en société et tu as des problèmes avec les femmes ce mail contraste beaucoup avec le précédent il est très violent réprimant accusateur il montre la détresse qu'il y a dans ce couple et la souffrance et la colère d'Agnès envers Xavier qu'elle accuse tout de même d'être responsable de cette misère on ne peut qu'imaginer la réaction du père de famille face à ces accusations il a dû être médusé mais aussi en colère face à ses propos Xavier a une haute estime de lui-même il écrit à sa soeur le 4 février 2006 nos cerveaux fonctionnent bien nous n'en sommes pas responsables directement et nous n'avons pas à en tirer de fierté mal placée c'est un fait c'est tout tu appelles cela un don ou une grâce moins une qualité chimique et psychologique c'est notre différence par contre notre point commun c'est que nous entretenons cette faculté innée par l'entraînement j'ai un cuir supérieur à 150 comme Thomas et Benoît c'est à dire comme 0,1% de la population humaine qui est stupide dans l'ensemble et tu dois être pareil en féminin le problème que je constate dans ma vie professionnelle c'est que les gens normaux sont incapables de comprendre ce qui nous semble évident cela témoigne réellement de son complexe de supériorité ensuite Agnès a trompé Xavier avec son meilleur ami Michel Rétif premièrement Xavier il est dévasté il qualifie d'ailleurs son état de tsunami affectif il ne comprend pas pourquoi sa femme a fait ça il remet en question son mariage mais refuse de divorcer puis finalement il va proposer un plan à trois avec lui Michel Rétif et sa femme sa femme va le vivre comme une humiliation et c'était très certainement le but de Xavier il veut récupérer le pouvoir et avoir le contrôle sur la situation sa vie de couple et sa vie de famille il aime que les regards se posent sur lui qu'on l'écoute et qu'on lui obéisse il punira aussi sa femme en la forçant à briser toutes ses relations amicales un jour Agnès va hériter d'une somme d'argent assez conséquente d'au moins 300 000 euros et Xavier va utiliser cet argent pour monter des entreprises qui ne vont pas aboutir il va les laisser dans le besoin et Agnès lui reprochera d'ailleurs d'avoir dépensé tout son argent et va même le traiter de loser il lui répondra qu'il lui trouve une tendance dépressive et qu'elle a la fâcheuse tendance à prendre du poids et à se lamenter Agnès écrira un message sur le forum d'Octissimo c'est un énorme stress pour moi car je n'ai plus rien j'ai un cafard noir il n'a pas agi comme il aurait dû il ne s'est pas bougé à temps pour ne pas risquer de perdre tout mon argent je ne veux plus de ces explications à la noix c'est terrible à dire mais parfois je pourrais presque penser que c'est un bon à rien est-ce que Xavier avait connaissance de ses messages on ne sait pas mais ici Agnès fait intervenir un agent extérieur et donc des inconnus dans sa vie personnelle et sa vie de couple ce qui montre sa grande détresse et un manque de solution elle veut de l'attention et de la douceur elle écrira aussi lui demander s'il est heureux je crois que ce soit maintenant ou il y a 10 ans la réponse est sans doute la même oui oui mais si on pouvait tous mourir demain quel pied encourageant hein donc ici Agnès avait une certaine connaissance des penchants morbides voire même inquiétants de son mari lorsqu'elle va parler de ce besoin d'affection à son mari il va rejeter la faute sur elle il va la convaincre qu'elle est je cite molle de la cervelle lorsqu'elle complexe sur son poids il va l'accuser de faire peser ses fardeaux sur la famille lorsqu'elle va l'interroger sur les rentrées d'argent il va lui reprocher de ne pas le soutenir Agnès perdra 20 kilos et un jour recroisera une amie dans un supermarché et elle s'écroulera dans ses bras d'épuisement émotionnel et psychologique Xavier Dupont-Ligonnès réduit vraiment sa femme à l'état d'objet d'animal de laboratoire dont il peut se vanter auprès de ses proches des proches de la famille diront plus tard Xavier avait une formidable emprise sur Agnès il parvenait à la retourner comme une crêpe de plus un événement m'a pas mal intrigué au moment de partir en vacances un ami de la famille de Ligonnès avait confié à Xavier son chien mais lorsqu'il rentre de vacances Xavier lui raconte que son chien est décédé il raconte qu'un jour alors qu'il était parti chercher Arthur à l'école il y a eu un orage et qu'il avait attaché le chien avec une corde à un arbre dans le jardin et que le chien aurait pris peur et se serait étranglé tout seul puis il a enterré le corps du chien dans le jardin son ami trouvera d'ailleurs cette histoire étrange je trouve également cette histoire étrange est-ce qu'il aurait tué le chien sachant que tuer des animaux est une caractéristique précise de la psychopathie et Xavier Dupond-Ligonnès va être désigné psychopathe par de nombreux psychiatres qui se sont penchés sur son profil Xavier était donc en échec sur le plan conjugal mais aussi sur le plan professionnel et financier étant donné que c'était l'avènement d'internet il avait créé un site et une entreprise qui était la route des commerciaux qui mettait en relation des routiers et des hôtels mais également des restaurants des bars ce genre de choses or au lieu d'y aller progressivement dans l'investissement de son entreprise il embauche plein de monde il dépense l'argent à droite à gauche mais étant donné qu'il n'a pas un capital financier suffisant ça s'écroule très vite mais il ne veut pas abandonner alors il essaye de compenser il demandera d'ailleurs à sa femme de l'argent elle refusera pour garder de l'argent de côté pour les enfants foudrage de juillet à octobre 2005 il quittera la maison mais il continuera de gérer les comptes de la maison et laissera à peine de quoi nourrir les enfants et privera Agnès de voiture Agnès profitera d'ailleurs de cette absence pour se rendre au commissariat le 22 juillet pour y poser une main courante relative à des faits de violence sur l'un de ses fils elle affirme qu'avant de quitter le domicile familial Xavier aurait porté de violents coups à Arthur elle affirme avoir peur de son comportement mais il reviendra et culpabilisera Agnès pour qu'elle se sente redevable de son retour il cachait ses dettes et envoyait son courrier à l'adresse de son ami Emmanuel Teneur qui était amoureux de lui pour éviter que sa famille ne découvre tout il y a donc là réellement un processus de manipulation assez spécifique j'ai envie de dire il va même voler des bijoux et de l'argent à un ami qui était parti en vacances ce dernier avait confié les clés de son appartement à Xavier lorsqu'il lui demandera des explications Xavier racontera avoir ramené une conquête d'un soir à son appartement pour ne pas se faire prendre par sa femme mais qu'il se serait absenté à un moment pour acheter des cigarettes au coin de la rue et que cette dernière en aurait profité pour voler les bijoux et l'argent mais il avouera plus tard avoir volé ses bijoux et cet argent il va vider les comptes de son père alors que celui-ci était hospitalisé il va lui promettre de le rembourser avec des intérêts grâce à l'argent de ses entreprises qui bien sûr ne fonctionnent pas tout le monde le dit Xavier est un homme qui excelle dans l'art de la tromperie et du mensonge de plus il avait une maîtresse il s'agit d'une ancienne conquête de jeunesse qu'il a retrouvée c'est une chef d'entreprise qui a réussi il va lui emprunter 50 000 euros mais chose imprévue elle demande de le lui rendre et lui envoie les huissiers le 14 janvier 2010 Xavier lui écrit ma Catherine je suis ruinée au fond du trou j'ai 4 mois de loyer impayé ma vie actuelle se termine si je ne trouve pas 25 000 euros immédiatement je me réveille tous les matins avec des crises d'angoisse insupportables pour certaines dure jusqu'à midi avec des difficultés à respirer et de la tachycardie je ne connais personne qui ne puisse vivre avec un stress aussi fort que le mien et ne pas sombrer dans la dépression et le suicide immédiat dans cet écrit il joue très clairement sur la pitié il ramène de nouveau le manque d'argent à sa personne et plus spécifiquement aux conséquences sur son corps le côté charnel corporel accentue encore plus le côté pathétique il montre l'étendue des dégâts sur son corps et le ma Catherine est aussi une tentative de provoquer la pitié face à cet écrit elle refusera encore une fois de lui donner de l'argent et Xavier lui répondra avec un ton totalement différent mon amour voici que tu vas connaître maintenant de grands malheurs tu as refusé de m'aider alors que j'avais besoin de toi tu m'as enfoncé la tête sous l'eau au pire moment de ma vie tant pis pour toi prépare toi à souffrir deux semaines après la découverte des corps sous la terrasse elle ira se confier à la police car elle craint pour sa vie et aussi pour la vie de son fils Xavier Dupont-de-Ligonesse avait environ 100 000 euros de dette et avait mis en place une réelle pyramide de Ponzi pour les rembourser c'est à dire qu'il empruntait à certains pour en rembourser d'autres sauf qu'il fallait les rembourser ces personnes à qui il avait emprunté du coup il empruntait encore et c'était un cercle vicieux et donc il n'arrivait pas du tout à s'en sortir Xavier enverra une lettre à ses amis révélant sa situation financière disant si ça tourne mal je n'ai que deux solutions me foutre en l'air avec ma voiture assurant 600 000 euros pour Agnès pour élever les enfants ou foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort plus aucun problème pour personne nous avons ici la prise de décision officielle de la suite des événements et un aveu du futur quintuple meurtre il possédait cinq options se suicider tuer tout le monde abandonner sa famille être pris en charge par des aides ou divorcer le suicide était pour lui inconcevable un jour un proche de la famille se suicide et Xavier ne cache pas son indignement il qualifiera son geste de lâche et égoïste ensuite il était inconcevable pour lui d'abandonner sa famille la prise en charge par des aides serait une honte énorme pour son égo et le divorce était inconcevable car ça salirait son nom et son honneur il choisira la deuxième option il tue tout le monde pour leur offrir le paradis de plus Xavier possède le portrait psychologique exact de l'exterminateur de famille au début du 19ème siècle les psychiatres s'intéressent à ce genre de cas il est dit il en est qui tue les personnes qui leur sont le plus chères pour les préserver des peines de la vie des dangers de la damnation Esquirol évoque aussi je cite un trouble de l'esprit sans égarement de la raison le meurtrier est donc conscient de l'acte qu'il prépare et qu'il réalise et il y a une pleine conscience on apprend également que Xavier a vécu dans une famille assez particulière car sa mère a fondé l'église de Philadelphie aussi appelée Le Jardin qui est une variante du catholicisme qui vise à changer le monde par des révélations capitales à annoncer l'apocalypse à défaire le pape en place qui est je cite un dévot de Satan à la solde de la franc-maçonnerie et installé au Vatican pour asservir le monde de plus ce groupe a beaucoup de dérives sectaires sa mère dit recevoir des messages divins et plus précisément des messages d'amour et de miséricorde elle capte ces messages par le biais de l'écriture automatique l'église de Philadelphie contient pas mal de fidèles elle disait que seuls les adeptes du jardin survivraient à l'apocalypse elle maintient les fidèles coupés du monde certains sont déscolarisés certains messages exigent le port de certains vêtements l'abandon de certains bijoux ou alors d'animaux de compagnie ou encore la soumission à des régimes alimentaires drastiques voire même dangereux parfois parfois elle vise à les isoler ou encore à les monter les uns contre les autres et bien sûr les membres doivent verser une certaine somme d'argent pour continuer à faire partie du groupe ce qui assure un revenu conséquent tous les adeptes possèdent un nom de fleur donc Geneviève la mère de Xavier possède le nom de Violette tandis que justement Xavier lui c'est Jacinthe la religion est omniprésente dans son enfance en 2009 il écrit sur un forum et il raconte son quotidien enfant se lever à 6h au lieu de 7h quand on a 8 ans pour accompagner sa grand-mère à la messe avant d'aller à l'école être un enfant de coeur faire des retraites dans des abbayes quand on est ado faire des exposés théologiques opter pour le traditionnalisme dans les années 80 connaître par coeur sa messe aussi bien en latin qu'en français prier tous les matins et tous les soirs croire à Fatima au Padre Pio etc Xavier a adhéré à l'église de Philadelphie pendant de nombreuses années mais au fur et à mesure de sa vie il va ouvrir les yeux il y a une première libération de cette emprise lorsqu'il a 23 ans et qu'il va avoir son tout premier rapport sexuel hors mariage mais aussi au printemps 1995 l'apocalypse est censée être imminente or il ne se passe rien Xavier prendra conscience de la situation à ce moment là il quittera l'église de Philadelphie voyant que sa mère vit dans un monde illusoire il quittera totalement la religion et dira ne plus croire aux lois divines il écrit le 25 décembre 2006 la vie n'est qu'une succession d'illusions et de désillusions je n'ai jamais cru au père noël mais j'imagine le traumatisme de l'enfant qui apprend que le père noël n'existe pas son monde s'écroule non seulement il perd un être cher imaginaire mais existant pour lui jusque là mais en plus il se rend compte qu'il a été trompé sciemment et consciemment par tout ce qu'il aime la première désillusion c'est d'avoir réalisé que ma mère avait créé un monde inexistant un monde virtuel son monde à elle imaginaire et la désillusion s'est accompagnée d'une perte de la foi prendre conscience de la réalité et perdre la foi en plus ce n'est pas seulement ne plus croire c'est un monde qui s'écroule ce sont des personnages qui disparaissent des amis qui n'existent plus en revanche on pense que le père de famille s'intéresse de nouveau à la religion quelques temps avant les meurtres on peut le penser de par ses nombreuses visites et interventions sur le site citécatholique.org mais aussi de par les effigies religieuses retrouvées près des corps il s'intéresse plus à la religion pour sa famille que pour lui encore aujourd'hui l'église de Philadelphie existe sous les commandes de Geneviève mais aussi de Christine la soeur de Xavier ces dernières croient d'ailleurs la famille toujours en vie aux Etats-Unis sous une nouvelle identité comme dit dans la lettre de Xavier et elle croit ce dernier donc innocent si vous souhaitez plus d'informations sur cette secte et le potentiel rôle qu'elle aurait pu jouer dans cette affaire je vous conseille l'affaire Dupont de Ligonès de Guy Huguenet qui est donc un livre qui parle bien sûr de l'affaire mais qui s'intéresse énormément à cette secte donc à l'église de Philadelphie au jardin et qui explique très 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 bien ce qu'elle est c'est grâce à ce livre que j'ai pu récolter pas mal d'informations sur cette secte en plus de mes recherches internet donc si vous vous intéressez réellement au rôle de cette secte dans l'affaire je vous le conseille vivement un psychiatre dira de Xavier Dupont de Ligonès ce n'est pas un homme ordinaire il n'est pas accessible aux remords ni à la culpabilité de par tous les éléments cités je pense que Xavier pourrait avoir un trouble de la personnalité narcissique plus communément appelé pervers narcissique il s'agit d'une personne qui se valorise en rabaissant les autres elle se donne l'apparence d'un être supérieur aux autres et ressent un besoin exacerbé de se faire admirer elle manipule les proches de son entourage et ne ressent aucune culpabilité lorsqu'elle blesse les autres de plus c'est une personne qui entretient une communication floue qui raconte des mensonges qui éprouve de la jalousie qui est incapable d'avouer ses torts ou d'assumer la responsabilité de ses actes qui est incapable de reconnaître les besoins et les sentiments d'autrui qui est continuellement en quête de reconnaissance et de succès qui a parfois plusieurs visages et qui n'est pas conscient du mal qu'il provoque en revanche il est conscient de l'influence qu'il exerce sur autrui c'est une influence qui est calculée cela peut être provoqué par une enfance dysfonctionnelle ce qui concorde assez bien avec l'enfance de Xavier Dupont-Ligonnès comme vous le voyez c'est une affaire extrêmement complexe et du coup on peut se demander ce qu'il s'est réellement passé attention l'affaire est encore en cours donc il y a des doutes quant au déroulement des faits donc les informations qui vont être citées juste après sont les résultats de recherches de témoignages et de déductions faites par les enquêteurs Xavier Dupont-Ligonnès a une pièce à lui dans la maison qui est son bureau il s'agit de la cave et c'est ici qu'il va préparer tous les meurtres au préalable il va acheter des plaques de lino pour que le sang ne s'écoule pas après avoir tiré il va aussi acheter des sacs de poubelle du scotch de la chaux des gravats une pelle du ciment une houe et un silencieux pour sa carabine 22 long rifle qu'il a récupéré chez son père en janvier c'est une organisation très méthodique il veut absolument éviter de laisser des traces le 3 avril 2011 Arthur rentre du travail l'après-midi à 16h Agnès et Anne rentrent à leur tour et vers 17h Thomas repart sur Angers pour ses études à 18h la famille se rend au cinéma pour voir le film d'animation Rango et en attendant que le film commence le père de famille et la mère de famille discutent par SMS alors qu'ils ne sont qu'à quelques sièges l'un de l'autre après la séance ils vont au restaurant vers 20h15 Xavier paye 136 euros et 30 centimes le repas et ils partent un peu avant 22h à la maison chacun s'isole dans sa chambre Anne met sur Facebook que le repas était super bon à 22h16 Agnès elle est dans la chambre parentale et parle par SMS avec une amie à 22h22 Arthur appelle sa petite amie et Xavier lui appelle sa soeur Christine à 22h37 et laisse ce message vocal on était au pinoche en famille et au restaurant ensuite dimanche soir et on rentre juste donc je t'envoyais un petit rapporteur si c'était trop tard pour le téléphone et puis la journée sur ton répond d'ailleurs voilà ben ça reste d'ici c'est pas trop tard tu me redis tu vois mon petit SMS avec toi je vais coucher une enfant à tout de suite peut-être puis il drogue ses enfants mais pas Agnès qui étant donné qu'elle faisait de l'apnée du sommeil elle avait une machine qui lui permettait de dormir profondément donc elle n'avait pas besoin d'être droguée il les exécute les uns après les autres il commence par sa femme puis ses enfants il les tue de deux balles dans la tête chacun pour être sûr de provoquer la mort mais Benoît se réveille et reçoit trois balles dans la tête et deux dans le thorax puis on suppose qu'il part se coucher et qu'il se lève le lendemain aux alentours de 6h du matin le 4 avril 2011 il contacte le travail d'Agnès et dit que cette dernière est souffrante et ne pourra donc pas venir travailler puis il appelle les écoles des enfants il raconte que Arthur a eu un accident de scooter et que Anne et Benoît sont malades et que donc ils ne pourront pas venir en cours pendant quelque temps il rédige ensuite la lettre de démission d'Arthur pour la pizzeria en racontant que son père est muté en Australie pour raison professionnelle ensuite il écrit la lettre pour ses proches la lettre appelée coucou tout le monde où il raconte qu'il est recruté par la DEA et il donne également dans cette lettre des instructions à ses proches après cette disparition si vous le souhaitez je ne lirai pas cette lettre car cette lettre est très très longue et n'est pas forcément très pertinente ou n'est pas forcément pertinent dedans mais si vous le souhaitez elle se trouve en barre d'infos si vous souhaitez la lire beaucoup plus en détail il souhaite que l'on garde de lui l'image d'un héros qui a lutté contre le fléau de la drogue plutôt qu'un homme un peu minable le psychiatre Denis Toutenu dira de cette vie fantasmée qu'il s'agit d'un mélange de raisonnement logique et de construction délirante là au lieu d'être un homme ruiné il s'imagine un rôle grandiose c'est un discours mégalomane qui doit refléter sa souffrance plus tard il contacte Thomas il lui raconte qu'il est surrangé pour le travail et lui propose d'aller dîner au restaurant or au moment de cet appel Xavier est encore à Nantes dans la maison familiale Thomas n'a pas tellement envie d'y aller il préférerait être avec ses copains mais il accepte tout de même Xavier quitte Nantes vers 19h40 et se met à table en compagnie de Thomas à 20h50 ils ont discuté principalement des études de Thomas mais plus le repas avance et plus le fils ne se sent pas très bien Xavier à ce moment là drogue son fils il décide de partir le père paye 72 euros et 55 centimes le repas Thomas rentre à Angers et Xavier à Nantes alors avait-il l'intention de tuer Thomas ce soir là je pense qu'il a refusé car cela aurait été trop compliqué pour ramener le corps à Nantes ou alors de faire le trajet Angers Nantes sans que Thomas ne se réveille et donc possiblement ne se débattre ou tente de s'enfuir le 5 avril 2011 Xavier ne quitte pas son domicile il s'agit très certainement du moment où il creuse les tombes puis à 19h18 il dit à Thomas qu'il doit vite revenir à Nantes car sa mère a eu un grave accident de vélo et qu'elle est dans le coma Thomas trouvera cette révélation un petit peu bizarre car sa mère ne fait pas de vélo mais il acceptera tout de même et reviendra à Nantes le père lui tend un piège ce qui est terrible il joue clairement avec les sentiments les émotions et surtout l'amour d'un fils envers sa mère pour le mener à la mort cela révèle assez bien la psychologie de Xavier ils échangent des messages toute la journée et Xavier arrive vers 23h à la gare de Nantes où il retrouve son père à minuit 3 Thomas envoie un message à un ami alors tu joues toujours moi je regarde Midnight Express avec mon père les réponses de son ami resteront lettres mortes Xavier le drogue le tue de deux balles dans la tête et une dans le thorax car il n'était pas assez bien endormi puis il enterre son corps dans une fosse à part sous la terrasse chose à savoir lorsque Xavier tue Thomas il tue à jamais sa lignée ce qui est horrible dans le monde aristocratique étant donné que l'objectif principal est de faire perdurer le nom de la lignée le plus longtemps possible le 6 et le 7 avril 2011 il vide la maison et se débarrasse des affaires dans des conteneurs le 8 et le 9 avril 2011 il vide l'appartement de Thomas à Angers et se débarrasse également des affaires dans des conteneurs puis il se rend à Saint-Laurent-sur-Sèvres pour aussi vider l'appartement d'Arthur le nettoyage est très méticuleux puis il va clôturer tous les comptes bancaires ensuite il envoie une lettre à l'employeur d'Agnès et aux écoles des enfants racontant qu'ils partent tous en Australie il continue pendant quelques jours à répondre à des textos d'Agnès et des enfants pas tous puis il va se débarrasser de tous les appareils électroniques il démonte ensuite la boîte aux lettres pour éviter que le courrier accumulé n'attire l'attention et à la place il y met un papier disant de retourner le courrier aux expéditeurs le 10 avril 2011 il quitte Nantes et commence une sorte de pèlerinage il passe par tous les endroits qui ont été importants pour lui mais aussi pour sa famille il remonte le fil de sa vie il ne se cache pas étant donné qu'il utilise très très fréquemment sa carte bancaire et il se fait également flasher entre Nantes et la Rochelle l'une des dernières images que l'on a de Xavier est une image de caméra de surveillance d'un distributeur de billets de banque on le voit retirer 30 euros il s'agit du 14 avril 2011 soit 11 jours après les crimes puis dans la nuit du 14 au 15 avril il dort dans un hôtel Formule 1 à Roquebrune-sur-Argence dans la chambre 202 sous le nom de Xavier Dupont et règle en espèce très certainement avec l'argent qu'il a retiré la veille le 15 avril il sort une première fois de sa chambre pour aller boire un café puis il retourne prendre une douche puis quitte de nouveau sa chambre et finalement l'hôtel maintenant la grande question c'est où est Xavier Dupont-Ligonnès ? déjà sur une des dernières images de caméra de surveillance de l'hôtel on y voit Xavier Dupont-Ligonnès portant un sac avec une forme assez longue contenant très certainement l'arme du crime il regarde la caméra et disparaît cette image est assez glaçante personnellement son regard me met particulièrement mal à l'aise c'est un regard noir mauvais le rond-point qu'a emprunté Xavier pour disparaître comporte 8 directions différentes l'une des possibilités est qu'il ait pris le chemin des châtaigniers qui mènent à des collines et de la forêt car en effet une personne lui ressemblant fortement aurait été aperçue le jour de sa disparition sur ce chemin il y a deux suites possibles le suicide et la cavale pour commencer avec la thèse du suicide Xavier se disait atteint de dépression il était au bout du rouleau il ne voyait pas d'autre solution que la mort et beaucoup disent qu'il ne faisait pas la distinction entre sa personne et sa famille ce qui veut dire que s'il mourait toute sa famille devait mourir avec lui dans ce genre d'affaires dans 99% des cas l'auteur des faits donc des crimes se suicide juste après mais dans ce cas pourquoi ne pas s'être suicidé tout de suite et pourquoi avoir caché les corps effacé les preuves puis entamé ce pèlerinage à partir du 29 avril 2011 le corps de Xavier va être recherché pendant plusieurs mois des plongeurs des spéléologues des équipes cynophiles un hélicoptère à caméra thermique 120 hommes au sol des gendarmes et des CRS sont mobilisés mais rien n'a été trouvé ensuite en mai 2013 des pompiers spécialisés dans les interventions en milieu périlleux sont intervenus dans les anciennes mines du Pic Martin mais les recherches resteront vaines donc serait-il possible qu'il fasse partie des 1% qui partent en cavale et qu'il ait donc trompé les enquêteurs pour commencer l'Australie est une possibilité il en parlait beaucoup notamment lorsqu'il explique les absences des enfants et de sa femme de plus c'est un pays très éloigné de la France où l'affaire n'est pas du tout connue ensuite il peut encore être en France ça se tient quant à la psychologie de Xavier qui est un joueur d'échecs qui souhaite réellement embobiner les enquêteurs les Etats-Unis sont une possibilité majeure étant donné son amour pour ce pays mais également il s'agit du seul lieu où il a vécu avec sa famille qu'il n'a pas fait lors de son pèlerinage il est également envoûté par le rêve américain et il connaît très bien le pays et ses rouages de plus le 7 avril 2011 soit 3 jours après les crimes il envoie une lettre avec une photo de la statue de la liberté à ses amis il y est écrit nous éteignons maintenant toute communication donc serait-ce un indice ou alors une manipulation par rapport aux lettres affirmant une soi-disant extradition je ne pense pas que ça puisse être un indice parce que c'est un joueur d'échec donc pourquoi laisser un indice dans tout ce processus de manipulation je pense justement qu'il tente de rajouter un élément dans son processus de manipulation de ses proches quant à ce départ collectif vers les Etats-Unis aussi il peut y être car il y a également gagné beaucoup d'argent facile dans les années 80 donc en 1989 il souhaitait peut-être y faire fortune or sa famille lui coûtait un petit peu trop cher donc il a peut-être décidé d'y aller sans elle ensuite un certain Gérard qui a aidé Xavier à monter une entreprise en 2003 offre aujourd'hui des évasions de capitaux des paradis fiscaux mais surtout des clandestinités financières les enquêteurs vont alors éplucher aux Etats-Unis les comptes bancaires et les sociétés ils seront aidés par la CBP et la DHS et les agents du FDLE ils découvriront une possible présence de l'homme le plus recherché de France au Texas et dans le Tennessee un certain Xavier Laurent est localisé à une adresse précise mais aucune vérification et aucune perquisition ne sera faite enfin il peut y avoir l'Amérique du Sud car il est grand brun et parle couramment espagnol une question se pose est-ce qu'il aurait pu prendre un vol pour un autre pays ou un autre continent la réponse est oui à cette époque seuls les Etats-Unis et le Royaume-Uni avaient mis en place un système complet des données PNR qui permet donc de collecter les données des passagers dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'immigration illégale ce n'est que le 19 avril 2012 que cela devient obligatoire dans l'Union Européenne ensuite l'ami de Xavier Emmanuel Teneur était amoureux de lui on sait que Xavier Dupont-Ligones avait une grande emprise sur son ami par exemple un jour où son ami n'allait pas très bien Xavier lui aurait dit peu importe mon pauvre Emmanuel que tu sois homo neurasthénique et porté sur la boisson reste à mes côtés et il ne t'arrivera rien la présence et l'affection de Xavier lui étaient devenues nécessaires pour continuer à avancer alors aurait-il fait croire à Emmanuel qu'après les meurtres ils pourraient être ensemble en réalité il y a des doutes quant à son implication il n'a reçu aucun courrier ni d'appel de Xavier ce qui va d'ailleurs le rendre malade il sombrera dans l'alcoolisme et en mourra un autre fait et troublant le 3 avril 2011 une jeune femme se présente au poste de police pour porter plainte car sa voiture a été forcée et son autoradio et les papiers du véhicule ont été volés les papiers du véhicule sont retrouvés le 22 avril dans les papiers personnels de Xavier Dupont-Ligones à son domicile alors aurait-il volé ces papiers pour une possible cavale et l'autoradio pour le revendre on ne sait pas le psychiatre Daniel Zaguri affirme que bon nombre de criminels veulent enfouir au plus profond d'eux-mêmes les traces de leur crime que cela parte aux oubliettes qu'ils finissent eux-mêmes par croire que cela n'est jamais arrivé aujourd'hui nous ignorons si c'était le cas de Xavier Dupont-Ligones en juillet 2015 l'AFP reçoit une lettre signée Xavier Dupont-Ligones disant je suis encore vivant de là jusqu'à 7h il s'agit en réalité d'un canular à ce jour il y a plus de 1000 signalements de l'auteur du quintuple meurtre à travers le monde et c'est une affaire qui tourmente tout un pays le premier signalement date du 22 avril 2011 c'est-à-dire le lendemain de la découverte des corps dans le gare un couple belge en vacances était en train de boire un verre en terrasse et aux alentours de 18h une voiture s'est arrêtée à leur niveau un homme seul est descendu à commander une boisson et s'est installé en face d'eux à ce moment-là peu de photos du père de famille circulent dans la presse mais le soir à la télévision le visage de Xavier Dupont de Ligonnès est affiché le couple le reconnaît immédiatement ils signaleront alors cette rencontre à la police il y a un problème c'est que Xavier il a un physique ordinaire il n'a pas de caractéristiques physiques particulières mis à part une dent manquante qu'il a très bien pu remplacer depuis on le voit tout simplement partout même moi lorsque j'ai commencé à me pencher sur cette affaire j'avais réellement l'impression de le voir partout que ce soit dans des magasins dans le bus dans la rue dans le train on le voit partout et pourtant ce n'est pas lui pour commencer en France il a été signalé à Néry-les-Bains en Essonne à Dieppe et au monastère de Roquebrune sur Argence aussi un cadavre a été retrouvé à Cogolin et des ossements à Fréjus mais il ne s'agissait jamais du fugitif ensuite le 11 octobre 2009 à 21h au Royaume-Uni un homme est arrêté par les policiers il pense qu'il s'agit de Xavier Dupont de Gligonès mais il n'en est rien enfin en Italie l'homme est signalé en revanche les tests ADN montreront qu'il ne s'agissait pas de lui en revanche un signalement est particulièrement intéressant le 26 avril 2011 à 22h44 dans une station service totale après le péage Lançon-Provence un homme s'arrête faire le plein puis va payer en boutique il voit un homme qui a entre 45 et 50 ans qui fait environ 1m85 il porte des lunettes un jean clair il a les cheveux châtains un peu grisonnants une barbe de 2-3 jours et il porte 4 sacs cabas à la main à un moment il va demander un café gratuit et l'homme va remarquer qu'à cet homme il lui manque une dent la même dent manquante qu'à Xavier Dupont de Ligonnès puis à 3h l'homme ressemblant fortement au fugitif est pris en stop le conducteur sera interrogé et dira ne pas être au courant de ce fait divers puis il racontera que l'homme ne sentait pas très bon et avait une barbe naissante ils n'ont pas beaucoup discuté l'homme lui a simplement dit qu'il venait de Paris et qu'il était venu voir son vieux père malade puis il lui a dit qu'il souhaitait prendre un train à Aix-en-Provence entre 4h et 4h15 il est filmé à la gare d'Aix-en-Provence il achète un ticket à 1,20 euros puis il prend un train à une destination libre encore aujourd'hui Xavier Dupont-Ligonnès reste introuvable tout d'abord selon moi il ne pensait pas qu'on allait retrouver les corps ou du moins pas tout de suite et que c'est pour ça qu'il a payé avec sa carte bleue et qu'il a pris beaucoup moins de précautions ensuite je ne pense pas que le suicide était sa première option après le massacre sinon il se serait suicidé sur place et n'aurait pas effacé toutes ses traces il est très difficile d'affirmer s'il est vivant ou mort c'est du 50-50 il peut être vivant car l'endroit où il a disparu peut mener à plusieurs endroits différents un cargo pour l'Amérique latine ou encore l'Italie il peut être en Amérique car comme dit précédemment il s'agit du seul endroit à notre connaissance qui n'a pas été fait lors de son pèlerinage ou alors il est encore en France ce qui va avec le profil du Xavier joueur des chèques il peut être mort car la culpabilité des meurtres l'aurait anéanti mais certains psychiatres qui se sont penchés sur son profil le disent insensible à la culpabilité mais étant donné qu'il n'a jamais été retrouvé et donc n'a pas pu être analysé convenablement cette affirmation doit être prise avec des pincettes il peut être dans une cavité une grotte dans l'arrière-pays ou alors mort sous une nouvelle identité et ou dans un autre pays personnellement je penche pour l'option de la cavale car déjà pour commencer ça fait fantasmer mais aussi parce qu'il est trop narcissique et orgueilleux pour tirer sa révérence de la sorte de plus beaucoup d'éléments cités précédemment vont dans ce sens je pense qu'un jour on le retrouvera soit sous une nouvelle identité je ne sais où avec une nouvelle vie parce qu'il aura baissé sa garde quant aux enquêteurs ou alors lorsqu'il aura un certain âge sachant qu'il a déjà 61 ans en cette année 2022 il se rendra pour avouer ses péchés même si cela reste tout de même peu probable ou alors mort de maladie ou autre sous une nouvelle identité une affaire similaire s'est déroulée en 1971 aux Etats-Unis il s'agit de l'affaire John List le 9 novembre 1971 un vendeur en assurance rentre chez lui dans le New Jersey il tue sa femme par arme à feu puis sa mère à l'étage ensuite il attend que deux de ses enfants rentrent de l'école et les tue à leur tour puis il va assister au match de football de son dernier fils qu'il tue à leur retour à la maison il va réellement s'acharner sur son corps en lui tirant plus d'une dizaine de fois dessus le lendemain il baisse le thermostat puis il met de la musique sur le magnétophone et il quitte la maison les corps ne seront retrouvés qu'un mois après les faits John List forge une nouvelle identité il se remarie avant d'être finalement arrêté en Virginie le 1er juin 1989 soit 18 ans après les faits il n'ira durant 6 mois puis il est reconnu coupable des meurtres et est condamné à 5 peines de prison à vie consécutive il mourra des suites d'une pneumonie en prison en 2008 Xavier Dupond-Ligonès était aux Etats-Unis à ce moment là donc durant l'arrestation de John List et il dira que cette affaire est particulièrement fascinante encore aujourd'hui Xavier Dupond-Ligonès reste introuvable il est toujours recherché pour le massacre de sa famille mais beaucoup moins activement d'ailleurs en 2020 la juge d'instruction qui a repris le dossier a envisagé de clore le dossier mais le parquet et la police s'y sont opposés car même plus de 10 ans après les faits c'est une affaire qui continue de tourmenter toute la France et qui a besoin de réponses à ce jour le dossier est encore en cours la mère et la sœur de Xavier pensent encore aujourd'hui la famille vivante et Xavier innocent selon elle les corps retrouvés sans la terrasse ne sont pas les corps de la famille Dupond-Ligonès sur les rapports d'autopsie le poids des corps sont inférieurs au poids que sont censés faire les victimes mais ceci peut s'expliquer par l'état de décomposition particulièrement avancé étant donné qu'il se décompose toute la matière graisseuse la matière musculaire se désintègre ce qui fait que forcément les corps perdent de la masse de plus elles évoquent l'impossibilité qu'il ait creusé les tombes après les meurtres car il souffrait de problèmes de dos et que la terrasse est tout de même assez basse la procureure en charge de l'affaire madame Brigitte Lamy répondra à cela moi je pense que quand on commet un tel acte ce n'est pas 2 mètres cubes de terre qui pouvait l'arrêter on peut effectivement penser qu'il ait pu creuser les tombes non pas après mais avant en faisant croire à son entourage que c'était pour un aquarium un bac à poisson ou je ne sais quoi donc aurait-il justifié l'achat de pelles de chaux de gravats etc. pour jardiner et si les tombes ont été creusées avant les meurtres il n'est pas impossible qu'il ait incité sa famille à creuser leur propre tombe sans bien sûr qu'il le sache en justifiant cela par son mal de dos et en leur disant justement qu'ils allaient faire un bac à poisson ou je ne sais quoi Geneviève la mère de Xavier dit avoir reçu un message de Dieu sur son fils disant pour que vous soyez tout à fait tranquille sur le sort de Xavier sachez qu'il est content de son sort par rapport au cauchemar qu'il a quitté et qu'il a vécu si courageusement sachez également qu'Agnès et ses enfants se portent bien et s'adaptent à leur nouvelle vie il n'a donc pas de très grands soucis et il récupère sur tous les plans il dort comme un enfant et il se rend très très bien compte qu'il a reçu de la part du ciel un sérieux coup de main il le sait très bien sachez également qu'il suit l'affaire et vous est infiniment reconnaissant cela lui réchauffe le coeur de penser au courage et à l'opiniâtreté de sa soeur pour défendre son honneur et il pense aussi souvent à sa petite maman qui l'aime tendrement sans oublier BM son sauveur et maintenant chers enfants sachez également que tout va se terminer rapidement et vous allez être soulagés de ce lourd fardeau et soyez assurés de ma douce présence encore aujourd'hui nous ignorons qui est ce BM ce soi-disant sauveur de plus Christine la soeur du fugitif a ajouté son frère parmi ses icônes dans sa chapelle personnelle ensuite la quasi-totalité des amis proches de Xavier Dupont-Ligonnès sont décédés des suites directes ou indirectes des massacres je pense principalement à Michel Rétif qui s'est suicidé suite à ses traumatismes liés à l'affaire et Emmanuel Teneur qui suite à la disparition de Xavier a sombré dans l'alcoolisme ce qui a énormément affecté son foi et l'a mené à la mort en revanche un ami d'enfance du père de famille Bruno de Stabenrat apparaît souvent dans les médias pour parler de l'affaire ce dernier est convaincu de la culpabilité de son ami mais aussi du fait qu'il soit toujours vivant il dit Dans ses nombreuses interviews et également dans son livre dont nous allons parler juste après qu'il a écrit il appelle Xavier à se rendre et à assumer ses actes il lui dit d'être un homme et d'être responsable donc comme je viens de le dire il a écrit un livre il s'agit de L'ami impossible il y parle principalement de leur enfance ce qui est pas inintéressant ça permet réellement de comprendre la psychologie mais également ce qui a été l'enfance de Xavier mais je ne le conseille pas forcément si vous souhaitez réellement vous intéresser sur l'affaire un livre qui est vraiment sur l'affaire car il contient plusieurs erreurs notamment sur les rapports d'autopsie il y a énormément d'erreurs donc si réellement vous souhaitez un livre qui parle de l'affaire et qui est plutôt fiable tout ça se trouve dans la barre d'infos bien sûr toutes mes sources sont en barre d'infos enfin le 55 boulevard Robert Schumann à Nantes a eu énormément de mal à être revendu après les meurtres la maison a été rachetée en avril 2015 pour 200 000 euros c'est à dire deux fois moins que le marché immobilier de ce quartier les volets à l'étage sont désormais ouverts la porte d'entrée a été repeinte en bleu canard la sonnette est toujours la même en revanche au rez-de-chaussée les volets sont toujours fermés pour éviter que les gens intrigués et un petit peu trop intrusifs quant à cette affaire ne viennent regarder par les fenêtres ce qui a été la maison de l'horreur tous les jours des gens viennent regarder cette maison ce qui perturbe beaucoup les nouveaux occupants mais aussi le voisinage qui se plaignent régulièrement de gens qui passent qui prennent en photo la maison voire même des fois j'en ai vu qui font des tiktok oui des tiktok devant la porte d'entrée donc cela dérange énormément le quartier et les occupants actuels un commerçant confesse même s'il ne le montre pas le quartier est toujours traumatisé par cette maison il s'agit donc d'une affaire perturbante et pleine de mystères et surtout qui laisse une question en suspens où est Xavier Dupont-Nigonnès voilà nous arrivons à la fin de cette vidéo ce fut très difficile à tourner mais également dans mes recherches comme dit précédemment cela m'a coûté 7 mois de recherche intensive de réflexion de déduction c'était très très difficile mais j'y suis parvenue malheureusement je ne peux pas vous donner plus d'informations que ce que je viens de donner dans cette vidéo car comme dit précédemment Xavier Dupont-Nigonnès est toujours introuvable en revanche Bruno de Sabenrat dont j'ai parlé précédemment a évoqué lors d'une interview qu'il sentait que Xavier Dupont-Nigonnès allait être retrouvé très prochainement ce passage de cette interview a énormément fait scandale surtout dans la famille d'Agnès qui n'a pas caché son mécontentement sur les réseaux sociaux en le traitant d'escroc j'ai lu personnellement cette interview et je ne la trouve pas forcément pertinente mais aussi il n'apporte aucun argument à cette future supposée arrestation donc vraiment je ne vous conseille pas forcément les écrits et les interviews de Bruno de Sabenrat sur cette affaire c'est intéressant pour connaître un petit peu quel genre d'enfant et d'adolescent était Xavier mais concernant l'affaire ce n'est pas forcément très pertinent j'espère réellement que cette enquête cette affaire cette vidéo vous ont plu si vous le souhaitez faire plus de recherches ou même vérifier mes sources tout se trouvera en barre d'infos il y a donc des livres des interviews mais également des articles n'hésitez vraiment pas dans les commentaires à reprendre certaines choses que j'ai pu dire qui sont peut-être erronées n'hésitez pas à me dire en commentaire votre ressenti sur cette affaire vous où est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui est Xavier Dupont de Ligonnès mais également si vous avez des éléments supplémentaires à ajouter c'est avec joie que je les lirai sur ce je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine enquête Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada